Salut à tous les mavres, c'est BingoCache13 pour cette nouvelle vidéo consacrée à la campagne OILFIELD sur le N8. Comme d'habitude, déjà dans un premier temps je tenais à m'excuser parce que j'ai fait la première vidéo ensuite sur la campagne Springfield. J'ai eu un léger problème d'ordi donc ce qui fait que j'ai tout perdu, j'ai pu faire la suite de la vidéo traduite en français et apparemment maintenant on peut traduire mais on ne peut plus enregistrer donc en fait les textes resteront en anglais tout le long. Donc là je vais vous dire en gros ce qui va se passer durant cette mission. On va être amené à travailler avec une nouvelle équipe de géologues et on découvre des nouveaux puits de forage aux alentours de l'aéroport de make-up et donc notre mission est d'approvisionner ces différentes bases en gros pétrolières tout autour de cet aéroport donc en personnel et en matériel. Donc pour les gens qui aiment le transport de masse et le transport sous élingue de grosse charge, dites-vous que cette campagne vraiment est faite pour vous. Voilà donc on va être amené à utiliser notre système de navigation Doppler pour pouvoir se déplacer. Moi sachez donc que j'ai le module NS430, je vais vous montrer comment fonctionne le Doppler et après pour la suite d'émission, je ne vais pas m'embêter avec ce système de navigation là, je restaurerai sur mon NS430 qui me mènera de point en point en fait, ce qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus simple d'utilisation. Je vous montrerai aussi comment ça fonctionne pour les gens qui désirent acheter. Et on utilisera aussi l'Arc 9, donc même principe quand j'aurai mes Weapons sur mon plan de vol, donc qu'ils soient affichés sur mon NS430, je n'utiliserai pas l'Arc 9, par contre quand ils n'y seront pas, je l'utiliserai et vous allez voir que c'est quand même pas mal précis. C'est un peu le même système que sur le UAE avec l'ADF, c'est une solution de radio et ils seront guidés par une station. Voilà donc décollage de Krasnodar Centre, arrivage sur Nekop dans un premier temps pour renforcer cette équipe qui a besoin de matériel sur zone pour pouvoir, comment dire, améliorer le quotidien des différentes bases ici que vous pouvez voir sur cette carte. On se retrouve dans le M8 pour le démarrage. Commander, all crew on board, half doors, doors, hatches are closed. Roger, starting up. Batteries on, voltage normal. Tape recorder on, functioning. Intercom readability, good. Intercom readability, good. Intercom readability, good. Collective brake, off. Block and stop system, on and operational. Control stick and pedals neutral. Voilà donc vous voyez quand même que c'est pas mal immersif, je pense que ça va se dire, dans le sens où vous avez les commentaires de vos équipiers qui vous énumèrent chaque opération lors de votre ROM start, j'ai mis. Firefighting system to on, operational. Great switch on. Fuel level gauge upper fuel pumps on. Shut off valves open. Engine stop valve handles in aft position. Engine stop valve handles in aft position. External load operational. External load operational. Anak collision beacon. Voilà, je dépends mon APU. Je ne refais pas chaque manip que je suis en train de faire parce que je l'avais déjà fait dans la vidéo. Et il y a pas mal de vidéos sur le ROM start du M8. Là ici vous pouvez voir mon S430 pour mon navigateur GPS. OK, je sais. Pressure normal. OK, allez, on a la pression normale. On va demander la visante. Voloclo 103. Start. 1, 0, 3. Voloclo. Start. Véter au земli, 2, 7, 5. Scorst 5, ms. Allez, donc je vais régler mon NS430. Alors, comment ça se passe ? Donc là vous venez, vous l'allumez. Pareil, il y avait déjà des tutoriels sur le fonctionnement. Je vais vous montrer par rapport à la mission de la campagne. Dans un premier temps, n'oubliez pas de changer tout ce qui est vos unités. En gros, on est bien sûr du magnétique. Moi je vais demander du métrique pour les kilomètres pour les russes. Les pieds, donc on transforme en maître. Celle-ci, on est bon. Et on bascule sur les litres. Voilà. Une fois que ça c'est bon, je repars sur le mode navigation. Donc là, je viens. Flight plan, je clique. Donc là, vous avez tout le détail du plan de vol. D'accord ? Qui déconstruit de descente. Je repuie dessus. Là, je vais changer. Je passe en mode map. Et là, vous voyez, j'ai tout mon plan de vol qui va s'afficher. OK. On va démarrer. Hop. On va aller voir. Rebs increasing, temperature increasing. Ouais. Wow. Ok, donc les moteurs sont démarrés, on déconnecte son APU et on est pas mal au niveau des moteurs. On va laisser chauffer, alors maintenant on va programmer la navigation Doppler. Hop, je vais le mettre sur E. Donc la navigation Doppler, c'est tout simple. Donc en fait, vous avez ici votre cap et les kilomètres à effectuer. Pourquoi vous rentrez votre cap ? C'est vrai qu'il faut que j'actionne tous les trucs. Ok, on va sortir. Voilà, donc là tout est bon. Allez, on va régler son ADF. Euh, pardon. Donc on avait dit qu'on était en 105. Donc là vous mettez en 105 degré. Et on l'a dit, je suis à 28 kilomètres. Donc je me mets sur 28. Et on l'a dit, je suis à 28 kilomètres. Et il est réglé. Et on le déclenchera donc à partir du deuxième Weapon Kiss. Donc là, on va mettre en 105. Donc là vous mettez le cap au 105. Et on l'a dit, je suis à 25. Et on l'a dit, je suis à 25. Pareil, je suis à 25. Et on l'a dit, je suis à 25. Et on l'a dit, je suis à 25. Donc on l'a dit, je suis à 25. Alors, on va mettre? Bien sûr qu'on va rajouter. Éveil sur 213. ном 7. üyor girls. Ouais, voilà, la de tronçon. Donc piste 27, normalement c'est la piste que l'on a à l'opposé, donc je regarde juste sur le mid. Donc là je me retrouve au solide de piste, je vais allumer un peu les piottes, pour que tout le monde puisse voir clair un peu dans le bousin. Donc là on va demander notre autorisation de décoller, je suis sur le capa, comme indiqué, je suis sur le S4, ok, autorisé, ok, allez c'est parti, le décollage, je lance un peu mon hélico, voilà, et on est à balle, allez ! Donc là je vais suivre mon hélico tranquillement, et on se retrouve donc sur le mid.2, pour l'activation de la navigation Doppler. Allez, tout à l'heure les gars ! Donc voilà, je vais m'approcher de mon deuxième weapon, donc c'est à partir d'ici qu'il va falloir que je déclenche ma navigation Doppler, donc dès que j'aurai les instructions de braquet, et je braquerai et j'acturerai dans ma navigation Doppler, et me diriger au Cap 105. En fait c'est tout ça, la navigation Doppler, elle va vous permettre de savoir si vous êtes trop à gauche, ou trop à droite, ou de tant de kilomètres, par rapport au point de référence que vous avez, les kilomètres vont diminuer au fur et à mesure que vous avancez votre cap, dès que vous arrivez à 0, dès que vous êtes arrivé à destination, tout simplement. Allez, c'est parti ! Je déclenche, et là, je viens, et je vais braquer en Cap 105. Voilà. Donc une fois que je suis sur mon Cap 105, je le maintiens, je mets donc mon pilote auto, haut. Voilà. Je maintiens de Cap et maintiens d'altitude. Et donc là, vous voyez, donc là, j'ai mes kilomètres qui descendent, ici, mon chiffre 1 va commencer à redescendre tranquillement, et se repositionner sur 0, parce que je suis bien axé, là, on peut le voir bien sur le NAS 430. Je suis bien axé, donc sur la trajectoire pour le prochain Weapon. Et donc ça, c'est à surveiller. Dès que vous arrivez à 0, ou aux alentours de 0 en gros, eh bien, ça veut dire que vous êtes pas trop mal, et que vous arrivez donc à destination. Voilà, les copains. Bon allez, je vous donne rendez-vous sur le prochain Weapon. Pour la suite. Allez, à tout à l'heure, les gars. Ok, heureux, les gars. Donc là, on est plus qu'à... même pas... bientôt 5 kilomètres de notre pôle. Donc là, ce que je vais faire, on avait dit que pour le prochain Weapon, c'est de préparer l'Arc 9, donc on va voler au 312. Donc là, l'Arc 9 se situe ici, donc là, je viens, je modifie les centaines, les dizaines. 312, on devrait être par là. Voilà. Donc là, j'ai un signal radio. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allumez donc ici, pour votre transmission, et vous basculez en PK. A surtout pas oublier, une fois que vous avez terminé la navigation avec votre porte 9, de rebasculer sur le mode, donc, YKP ici, donc si vous êtes en Russe, pour recevoir de nouveau les transmissions, en fait, qui se passent sur le Chanel 126 qu'on va vous demander au début de la mission, donc de switcher dessus quand vous avez décollé. Voilà. Donc là, j'ai le signal de mon Arc 9, et sur mon pilote, c'est pareil, j'ai le signal de l'Arc 9. donc si vous voulez, en plus, on peut... Voilà. Donc là, il me demande de tourner en 6-3, donc c'est parti. comme ils disent là-haut, de rebasculer sur l'Arc 9, et de le configurer. Donc comme ils disent là-haut, voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à suivre mon chemin, jusqu'à ma balise. Voilà. Je vais confiner un peu. Pardon pour être paufin. Et vous suivez votre cap, avec cette petite flèche-là, qui vous guidera jusqu'à la prochaine balise. Voilà les gars. Je vais le faire pareil, voilà. On est pas mal. Allez. Ok. Donc là, on vole un peu trop haut, donc trop bas, pardon, donc il va falloir que je rebascule, donc à peu près à 500 pieds. Pour remonter. Et on monte en altitude. Ok les gars. Donc là, on est plus qu'à à peu près, donc 6 km de notre waypoint, donc le 0-4. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, je vais déjà donc anticiper, pour le doppler de ma prochaine navigation, donc à 125 sur 34 km. Là je viens, hop, on l'éteint. On bascule à 125. Ok. Donc sur 34 km. Je vais repartir à 0. Voilà. Et là, on prend donc 34 km. je vais repartir, je vais repartir. J'ai fait l'idiot, parce que je ne l'ai pas éteint, mais j'ai normalement... Ok. Ça, on le remet à 0. On la dérive. Ok. Je ne sais pas si on voit la balise. On doit passer au-dessus là, normalement. Ouais. On est passé, elle était derrière là-bas. Allez. Donc là, on active, hop, notre doppler, et on prend notre capot. Donc 125, je ne vais pas me cliquer sur mon truc. voilà. Grosso merdo, on n'est pas trop mal. Allez. Donc là, hop, pour vous aider, vous mettez au cap 125. L'arc 9, vous pouvez le désengager. Ça, ça vous évitera, donc, sur la mauvaise trajectoire. Donc, vous pouvez le désengager, et vous suivez, donc, votre trajectoire, tranquillement. Jusqu'au prochain Weapon, encore une fois. Et qui sera, donc, le dernier, puisqu'après, on va arriver sur mes camps. Voilà les camarades. Bon allez, je vous dis, à tout à l'heure, sur le prochain Weapon. nous revoilà pour l'atterrissage. Donc on va essayer de pouvoir... C'est parfois un switchant, en fait. Il se pêche certains trucs. On va rester sur la 125. On va voir. Là, ils ont fait leur checklist. Apparemment, je pense qu'on va pouvoir atterrer. Donc là, je vais amorcer la descente. ce qu'il faudra surtout regarder, c'est qu'il y a vraiment personne, en fait, au moment où vous allez atterrir, quoi. En gros. parce que là, parce que là, il me semble que... voilà, sur la piste, il y a quelqu'un. Après, aux alentours, il y a personne qui va venir. on va reprendre. Je n'ai pas mon break, je n'en sais pas. Apparemment, on peut atterrir. Donc on a eu notre checklist. Donc moi, je vais atterrir. je ne vais pas me prendre au chou. Ok. La piste est libre. Donc c'est pareil, l'atterrissage, c'est assez rigolo. Dans le sens où, on atterrit un peu comme un avion, quoi, avec cet hélico. Donc ça, c'est assez sympa. J'ai un hélico, là. qui me vient dessus. Et non plus, il rentre à la base. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je ne le sens pas. Ok, je ne le sens pas du tout, c'est le M26. Vach ! Il faudrait faire attention au trafic. on va le laisser faire sa manœuvre, à lui. On va attendre, hein. Parce que l'IA, il s'en fout un peu où vous souhaitiez-le. Lui, il n'attend pas. S'il doit poser, il pose. Il m'a coupé dans mon élange. J'étais pas mal du tout. Et puis, en plus, tout ça pour ça. Je ne vois pas où est-ce qu'il est parti. aussi. Bon, allez, j'ai go. Il a dû avoir peur lui aussi, je pense. On va essayer de s'aligner. Donc, le but, là, c'est d'aller sur le parking de l'aéroport civil, qui se trouve au fond. Donc, je vous déconseille de toucher terre avant d'arriver au fond. Enfin, de toucher terre ici, en fait. Parce que sinon, vous allez mettre trois ans pour arriver à l'air d'Utels. Donc, là, ils nous disent bien, donc, d'aller sur notre arme de taxi, Donc, c'était bien à nous d'atterrir. C'est juste que le Mi-26, il a fait limp. On va freiner un peu. Allez, on va se mettre sur les côtés. Libérer un maximum la piste. Donc, il y a d'autres fous qui arrivent derrière. Voilà, il est passé juste au-dessus de nous, sous fou. Bon. 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 A droite, personne à gauche, on y est là. Un peu l'aéroport des fous ici. Mais bon, voilà, on est rentré. Ça marque donc la fin de ce premier épisode de la campagne All-Field. Donc vous allez le voir, tout au long de ces campagnes, une campagne qui est quand même une bonne immersion à l'intérieur par les commentaires des gens, le trafic aérien, les conditions météo aussi, parce que vous allez vite voir que ça va vite se dégrader. Pour celle-là, ils ont été cool, tout va bien. Donc pour les toutes premières, c'est assez soft. C'est comme dans toutes les campagnes, généralement. Et après, vous allez basculer sur des conditions météorologiques un peu plus dégradées, avec des charges à transporter de plus en plus lourds. Donc ils vont demander une dextérité quand même assez accrue et précise. en fait, voilà, donc on va se garer. Et une dextérité au niveau des commandes, très précise, d'accord ? Donc de ne pas être trop brusque forcément par rapport aux charges et tout. On va devoir employer des modes de moteur, des modes du moteur, donc pour booster votre moteur, de manière à pouvoir lever des tonnes, des tonnes, ouais, parce que ça va se chiffrer en tonnes. vos charges. Donc c'est quand même assez sympa. Moi, je sais que j'aime le transport, donc voilà. Je me régale pas trop mal dans cette campagne. Voilà. Donc, vous voyez, à vous de voir comment est-ce que vous qualifiez donc cette campagne, mais qui est quand même pas mal du tout ? Moi, à mon avis, c'est quand même une des campagnes très sympas et vraiment super bien. Voilà les amis, on n'a plus qu'à éteindre notre petit hélicoptère parce qu'on vient d'arriver. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo donc sur le deuxième volet de cette campagne. Et je vous souhaite dans tous les cas un bon vol à tous. Et à bientôt les Mavericks. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada